Salut l'entrepreneur, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée aux prêtes on demande, l'une des meilleures opportunités business e-commerce pour les années à venir, notamment en francophonie. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une boutique qui génère plusieurs millions de chiffres d'affaires par an, à savoir la boutique ElectroTrade, une boutique 100% prête on demande. Cette boutique n'a aucun stock, aucun zéro stock, tout se passe en prix ton demande et on va voir ensemble dans cette vidéo comment cette boutique a réussi à générer un véritable univers autour de sa marque et comment s'en inspirer pour vos propres business, à vous pour reproduire cela sur un marché francophone ou le marché que vous désirez. Alors comment cette boutique réussit à faire cet exploit, qui n'est pas vraiment un exploit puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de boutiques en prix ton demande qui génèrent plusieurs millions de chiffres d'affaires. Mais comment font-ils pour le faire ? On va voir ça évidemment dans les grandes lignes, puisque dans le programme complet, on voit en détail comment faire pour créer son univers de marque. Mais comme vous l'avez compris, la principale condition pour générer un gros chiffre d'affaires, c'est de générer une communauté. Et pour générer une communauté, il faut réussir à donner beaucoup, beaucoup de valeur perçue à votre marque. C'est ce qu'on appelle du branding. Et cela passe déjà par votre boutique. Alors évidemment, le prix ton demande sans boutique, vous n'avez pas besoin de créer de boutique Shopify. Mais créer une boutique Shopify reste très, très, très intéressant pour asseoir la notoriété de sa marque. On a une vraie marque, on a une vraie marque, on a créé une vraie marque. Avoir une boutique, une vraie boutique Shopify, une vraie boutique e-commerce en général, elle n'a pas que Shopify, mais Shopify c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Mais avoir une vraie boutique e-commerce permet justement de bien refléter l'univers de sa marque. Par exemple ici, dans ElectroTrades, on plonge tout de suite dans un certain univers. On voit un univers assez coloré, d'accord, avec des couleurs pastelles. On voit tout de suite que les logos sont différents, ce qui serait important d'avoir des logos différents. Mais on reste sur une même thématique. On voit vraiment au niveau des jeux de couleurs, c'est toujours la même thématique. Donc on est dans un seul univers. Et ainsi, quand on rentre sur cette boutique, on plonge tout de suite dans cet univers, d'accord. On comprend tout de suite le principe de cette marque, soit on aime, soit on n'aime pas, d'accord. Alors, rapidement, on va voir quelles sont les statistiques de cette boutique. Alors déjà, quel est le thème de cette boutique ? Le thème Sabat Turbo, de quelques thèmes payants. Comme vous le savez, comme je vous le dis, quand on se lance en prix de la demande avec Shopify, au début, on peut utiliser un thème gratuit, il n'y a pas de souci. Mais par la suite, il faut rapidement penser à utiliser un thème payant. Et c'est ce qu'ils ont fait, eux. Ils utilisent donc le thème Sabat Turbo pour leurs produits, avec pas mal d'applications. Évidemment, donc Free Shipping Bar, Happy Email pour le retargeting, Refersion Affiliate Tracking, Just You Know, Klévio, toutes les applications qu'il faut. Ensuite, on va voir donc au niveau de leur Facebook, ici. Ils ont donc plus de 2,4 millions de followers, de fans sur Facebook. On regarde un petit peu leur communication. Pareil pour leur communication, ça reste toujours dans la même thématique au niveau des couleurs, au niveau du graphisme. On voit également qu'ils utilisent des mannequins, en fait, ils utilisent des personnes pour porter leurs vêtements. Donc ça, c'est très, très important. Il y a même des influenceurs, puisque lui, je ne peux pas le confirmer à 100%, mais il ressemble à un influenceur américain qui est relativement connu. Et donc, du coup, comme je vous le disais, il faut absolument utiliser soit des mock-up, donc avec des personnes qui ont des t-shirts vierges, soit avec lesquels vous apposez vos logos, soit des vrais mannequins ou des clients, tout simplement, qui portent vos vêtements. C'est très important pour leur branding. Et là, tout de suite, on voit des vraies personnes qui portent les vêtements. C'est une condition obligatoire pour donner du crédit à votre marque. Et là, c'est vraiment très, très bien fait. Ici, on a des images, évidemment, avec les chaussures. Enfin, ça, ce sont des images de prix-t-on-demande, d'accord, sur fond blanc. Et des mannequins ou des clients, des personnes qui aiment ce produit ou des influenceurs qui portent ces vêtements, d'accord ? Et comme ça, on augmente la valeur perçue, on augmente également la crédibilité de sa marque et on crée ainsi un véritable univers autour de sa marque. Si vous n'avez pas de mannequin, s'il n'y a aucun être humain qui porte vos vêtements pour votre marque, vous aurez du mal à dégager de gros, gros revenus. Sauf si vous faites du prix-t-on-demande sans boutique avec des campagnes éphémères, comme je le montre dans le programme complet. Mais ce serait bête de se limiter qu'à cela. Si vous voulez créer une vraie marque, il vous faut des êtres humains qui portent cette marque. Et là, il y a vraiment une grosse différence avec le dropshipping classique. Puisqu'en dropshipping classique, vu qu'il faut 4 à 6 semaines pour livrer les clients, livrer les influenceurs, livrer tout le monde, en général, les dropshippers ne le font pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des images sur fond blanc comme ça aux influenceurs et leur demandent de faire la promotion de leurs produits comme ça. Mais il n'y a pas moyen ici de créer un véritable empire en dropshipping puisque ça va être difficile de demander à des clients, à des prospects de poser avec leurs produits. Ici, vous allez pouvoir créer votre marque, un univers. On comprend tout de suite la thématique. Et de demander aux fans, aux influenceurs, aux clients, aux personnes lambda de poser tout simplement avec les images. Ce n'est pas compliqué. Et quand vous faites ça régulièrement, régulièrement vous alimentez votre fil d'actualité avec des images comme ça, avec des personnes lambda qui posent avec vos produits et qui sont fiers d'utiliser ces produits, vous avez tout bon. Sur le moyen et long terme, vous êtes largement gagnant. Voilà, donc ça c'était pour la page Facebook. On peut regarder ensuite pour la page Instagram. Donc là, on a plus de 370 000 abonnés. C'est vraiment énorme ce qu'ils font, plus de 6 000 publications. Pareil, donc on a pas mal d'images. Donc là, comme vous voyez, comme je vous l'ai déjà dit, que ce soit dans les cours, que ce soit dans le programme complet, Instagram et les influenceurs, c'est obligatoire. Non seulement c'est obligatoire, mais c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, mais de très très loin. Entre la publicité Facebook et la publicité Instagram ou le marketing d'influence, Instagram et Facebook à plate couture. Vraiment à plate couture. Ici, non seulement vous allez pouvoir attirer du trafic qualifié avec de la publicité ou des influenceurs, mais vous allez également attirer du trafic qualifié et gratuitement. Et ça, c'est vraiment énorme. Ça va vous permettre de faire une grosse plus-value. Plus vous allez alimenter votre feed, plus vous allez alimenter votre feed d'actualité Instagram et plus vous aurez de clients. Donc encore une fois, sur le court terme, vous allez générer des ventes. Et sur le moyen long terme, vous allez générer encore plus de ventes et cela en pur organique, c'est-à-dire en pur gratuit. Et pour cela, encore une fois, il vous faut absolument des êtres humains qui posent avec vos articles. Donc ça peut être pour commencer des amis à vous ou des mannequins que vous allez payer. Pour commencer, évidemment, le mieux, c'est d'essayer d'utiliser des mock-up, comme je vous le montre. Mais par la suite, dès que vous commencez à générer vos premiers revenus, si vous avez une véritable envie de créer un gros univers autour de votre marque, vous allez engager des influenceurs, tout simplement, pour devenir des ambassadeurs de votre marque. Ensuite, vous allez engager des mannequins peut-être pour poser avec votre marque. Et vous allez ensuite demander à vos clients de poser avec cette marque et de se prendre en photo et de mettre un hashtag avec le hashtag de votre marque. C'est vraiment très, très important pour pouvoir asseoir votre notoriété comme eux l'ont fait. D'accord ? C'est une marque qui existe depuis moins de trois ans. Et en moins de trois ans, il génère déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par magie. Ce n'est pas par hasard. C'est purement mathématique. Plus ils font de photos, plus ils ont d'images, plus ils augmentent leur notoriété, plus ils postent sur leurs réseaux sociaux comme Instagram, plus ils attirent des prospects, plus ils obtiennent des clients et plus ils obtiennent des clients fidèles. Puisque l'objectif ensuite, ça va être de fidéliser vos clients pour que ceux-ci soient amenés à racheter encore et encore tout au long de l'année. Donc ça, vraiment, je me tue à vous le dire. Quand on regarde comme ça, on dirait que c'est énormément de boulot. Mais en vérité, c'est tout simplement un travail quotidien, un travail régulier. Vous postez deux à trois images par jour et c'est tout. Et petit à petit, la mayonnaise prend et la magie s'opère, entre guillemets. Donc, pour revenir au site ici, il y a pas mal de collections. Il y a également des offres, des offres irrésistibles, entre guillemets, avec 50% de réduction ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs collections, d'accord ? Donc, par exemple, la collection Néon, la collection Artist. Et même la collection Artist, vous voyez qu'il y a plusieurs sous-catégories. Vous voyez qu'il y a une collection électroactive, donc Yoga Shorts, Yoga Pants, une collection Festival Gear, Néon Shorts, etc. Une collection Galaxy, une collection Gamma, une collection Mandala. Donc, c'est très important d'avoir plusieurs collections, plusieurs sous-collections autour de votre marque. Votre marque, si vous voulez, c'est un univers, une thématique. Comme on le voit ici, une thématique qui est très colorée, d'accord ? Et derrière, vous avez des sous-collections, des sous-thématiques pour pouvoir varier les goûts et les plaisirs. Tout cela qui tourne autour d'un seul univers. C'est très important pour ne pas perdre vos prospects. On voit également qu'ils font des bottes. Donc, ça peut supposer qu'ils aient plusieurs fournisseurs d'appôts en demande, puisque vous pouvez avoir plusieurs fournisseurs d'appôts en demande sur une seule boutique Shopify. Et ça, c'est un gros avantage, puisque certains fournisseurs vont proposer, par exemple, des chaussures. D'autres fournisseurs n'en pourront pas le faire. On va cliquer par exemple ici sur les boots, sur les bottes. Alors, vous allez remarquer ici que les prix sont relativement élevés. Et c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que quand on crée du prix qu'on demande, quand on crée tout simplement une marque, l'objectif est de donner de la valeur perçue à cette marque. Et plus vous donnez de la valeur perçue à votre marque, notamment en grande partie grâce aux différentes images ici, en alimentant régulièrement avec des influenceurs, avec des clients, etc., vous allez donner une image de marque forte et donc une image de marque chère. Du coup, ça va justifier le prix. Le but ici, c'est de justifier le prix des produits. Si vous aviez sur votre compte Instagram 2-3 images comme ceci, vous n'auriez pas pu ensuite proposer des produits chers ici, puisque là, vraiment, les gars, ils marchent énormément dessus. Puisque ça, le coût de production, c'est à peu près 20 balles, 20-30 balles maximum. On est à 99 dollars ici. C'est que vraiment, les gars marchent énormément. Et pour faire autant de ventes à ce prix-là, c'est parce que derrière, ils ont un véritable univers. Quand vous allez sur le site, vous voyez comment le site est fait, puisque le site est vraiment conçu de manière ultra professionnelle. Et à côté de cela, vous allez sur Instagram, vous voyez que le feed est relativement bas. bien nourri avec des êtres humains dessus. Pareil pour la page Facebook avec plus de 2 millions de fans. Mais forcément, vous savez qu'ici, c'est une marque qui vaut son prix. Vous vous dites que ce sont des produits de qualité et que justement, ça vaut son prix. Donc, du coup, si vous aimez, vous allez acheter. Si ça vous touche, vous allez acheter. Et le but, quand on crée une boutique Shopify, quand on crée une marque de prix qu'on demande, une marque tout court avec sa boutique, le but, c'est de vendre des produits chers. Parce qu'en vendant cher, vous n'aurez pas besoin d'avoir beaucoup de clients pour avoir beaucoup de chiffre d'affaires. Par exemple, ici, avec un prix à 100$, il vous suffit juste 10 ventes par jour pour avoir un chiffre d'affaires de 1000$ par jour. Et avec une marge à pratiquement 60%, vous avez déjà 600$ de bénéfices par jour. Avec juste une dizaine de ventes par jour. 10 ventes par jour, ce n'est rien du tout. Du coup, si vous vendiez vos produits à 30€, il vous faudrait faire 3 fois plus pour avoir le même chiffre d'affaires. Voilà pourquoi il est très important, quand on crée sa propre boutique Shopify, de créer un véritable univers pour justifier un prix cher. Vous n'avez pas forcé de mettre des prix à ce niveau-là, puisque là, c'est vraiment cher, effectivement. Vous pouvez aisément doubler le prix par rapport au coût de production. Par exemple, si le coût de production est de 30$, vous pouvez très bien le vendre à 60$, 69$, 79$. Vous n'avez pas forcé de monter jusque-là, mais au moins, essayez de dégager une bonne marge. Et avec un bon branding, vous allez faire pas mal de ventes, tout en sachant qu'il ne vous suffira que de peu de ventes pour pouvoir faire un bon chiffre d'affaires et toucher de bons bénéfices. Tout cela, je vous le rappelle, sans jamais passer par Stripe ni par Paypal. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans une zone où Stripe n'est pas disponible, comme par exemple si vous êtes en Afrique, vous êtes en Outre-mer, vous êtes à Haïti, eh bien, le prix ton demande va vous permettre de vous lancer dans l'e-commerce, de créer votre propre marque, avec vos propres designs, votre propre univers et de générer vos propres revenus sans encaisser au compliment, puisque ce sont les plateformes de prix ton demande qu'utilise votre boutique qui vont encaisser pour vous et vous verser directement vos gains. Qui plus est, vous n'aurez pas à payer pour les produits en soi, puisque ce sont les plateformes qui vont prendre ça en charge. Par exemple, en Dropshipping classique, vous devez acheter vous-même les produits, donc avancer les sous pour acheter les produits et les faire livrer chez le client. Là, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand un client passe commande, la commande est envoyée automatiquement chez leur fournisseur qui va déduire du montant d'achat le coût de production et le coût de livraison. Il ne restera donc du coup que les bénéfices qui vont vous reverser à vous directement. Voilà, donc on peut regarder rapidement dans d'autres collections. Par exemple, collection gamma, voilà, donc ils ont des shorts de bain qui coûtent déjà relativement moins cher. On a pas mal de t-shirts. Donc eux, ils utilisent une plateforme de prix ton demande qui fait du prix ton demande sur tout le vêtement, sur l'ensemble du vêtement. Donc ça aussi, c'est intéressant pour renforcer l'image de marque. Plutôt que d'avoir juste un logo ici, on peut mettre son logo sur tout, enfin son design sur tout le t-shirt. Donc ça, c'est excellent. Voilà, ils ont même des maillots de bain. Ils ont vraiment de tout. Ils ont très bien ciblé la communauté électro. Et ça, justement, ce sont des images qui reflètent, des designs qui reflètent justement cette communauté. Et quand un fan d'électro va sur un tel site, il se plonge tout de suite dans l'univers qu'il aime, dans l'univers qu'il apprécie. Rappelez-vous ce que je vous disais dans d'autres vidéos et ce que je vous explique également dans le programme complet. Pour vendre un prix ton demande, il faut réussir à faire ressortir la fierté d'appartenir à un groupe. Ici, c'est le groupe des fans d'électro. Quand on est fan d'électro, on a certaines références en tête, certains goûts en tête. Et quand on va sur une boutique comme celle-ci, qui nous plonge directement dans cet univers et de manière professionnelle. Et derrière, il y a pas mal de social proof. Par exemple, ici, électro, customer's review. Voilà, on a pas mal de social proof. Plus de 1 400 revues, 5 étoiles. Pas mal de commentaires, certains qui posent avec les images. Tout y est. Pareil, tout y est. Amazing. Bright colors. Comfy fit. Animal more. Voilà, ce sont vraiment des commentaires qui donnent confiance aux prospects, qui se disent, ben voilà, j'aime, d'autres personnes achètent. Il y a un branding autour de cela. J'ai envie de poser avec et de mettre des hashtags sur mon compte Instagram. Boum, j'achète et je deviens un client fidèle. C'est d'ailleurs, il y a une bonne stratégie d'email marketing, ce que je pense qu'ils ont. Et ben, boum, on va pouvoir fidéliser des clients sur du long terme. Alors, donc, on peut regarder encore ce qu'ils font, par exemple, pour les femmes. Voilà, donc, au final, les femmes qui sont fans d'électro vont pouvoir se retrouver à travers cette boutique. Les hommes qui sont fans d'électro vont également pouvoir se retrouver à travers cette boutique. Évidemment, il n'y a pas de collection pour enfants ici, puisqu'il n'y a pas d'enfants fans d'électro. Et donc, d'ici, ben, les femmes vont pouvoir être ciblées avec des publicités précises qui vont les diriger vers cette page. Et les hommes vont pouvoir être dirigées directement vers la catégorie hommes. Voilà, donc, en récapitulatif, cette marque, ElectroTrades, a réussi à créer une boutique qui reflète parfaitement l'univers électro, l'univers flashy, avec tout un tas de couleurs différentes. On comprend tout de suite qu'on est dans la thématique de l'électro. Si on n'aime pas, on quitte. Si on aime, on reste, avec des designs de très haute qualité, une navigation ultra simplifiée. On voit tout de suite qu'on est sur un site qui est professionnel. On ne se dit pas que c'est une boutique qui a été créée hier, une boutique d'amateurs. Ils ont également ici un numéro de téléphone pour être contacté. Donc, là aussi, ça renforce la confiance auprès des prospects, puisqu'ils voient qu'il y a des êtres humains derrière ça. Vous n'êtes pas forcé de mettre un numéro de téléphone, même s'il y a des stratégies pour mettre un numéro de téléphone qui renvoie vers un autorépondeur. Mais ici, le seul fait qu'il y ait un numéro de téléphone, ça montre qu'il y a des êtres humains derrière ça. Par exemple, ici, il y a un support d'aide. Voilà, vous allez pouvoir contacter directement le support client s'il y a un problème au niveau de vos commandes. Là également, ça renforce la confiance envers un prospect qui ne connaît absolument pas ce site. Avec le site, justement, ça donne envie d'acheter. Même ici, au niveau de la barre de menu, on a le logo, c'est une barre qui est horizontale, ça tient sur une seule ligne. Il ne faut surtout pas avoir une barre de menu qui tient sur deux lignes, ça ne fait pas professionnel. Tout tient ici sur une seule ligne. Ils ont également énormément de revues de la part des clients satisfaits. Donc là également, ça augmente la preuve sociale, le social proof, et cela casse encore plus la méfiance envers ce site. Ils ont énormément de collections et de sous-collections, ce qui permet d'avoir beaucoup de produits d'appel, de produits complémentaires, ce qu'on appelle du cross-selling, où vous allez pouvoir proposer plusieurs produits en plus du produit principal. C'est-à-dire que quand un client achète un produit, il va pouvoir être ciblé pour acheter d'autres produits complémentaires qui pourraient être intéressants en plus de son produit principal. Ainsi, on augmente le panier moyen par client et du coup, on augmente également son chiffre d'affaires sans avoir forcément plus de clients. En n'oubliant pas que les produits ici ont des prix élevés et donc du coup des marges élevées. Tout cela avec des images de qualité, des images professionnelles dans une niche de passionnés. Parce que rappelez-vous, il faut réussir à trouver une niche de passionnés et faire dégager la fierté d'appartenir à cette fameuse niche. Et puis enfin, pour couronner le tout, ils ont réussi à générer une grosse communauté sur les réseaux sociaux et à entretenir cette communauté avec pas mal d'images, pas mal de personnes qui posent avec les articles, qui l'ont encore fait monter la valeur perçue de la marque. Et cela fait de manière régulière. Donc régulièrement, ils postent des images, ils postent encore et encore. Ça permet d'augmenter la valeur perçue et surtout d'attirer plus de trafic qualifié gratuitement vers leurs offres. Voilà, donc ces vidéos-ci, je me tenais à sa fin. J'espère que vous avez vraiment pris note de ce site. Parce que c'est vraiment une excellente source d'inspiration. Je vous ai déjà montré une autre boutique par le passé et prochainement, je vais vous montrer une autre boutique encore. Parce que je vais vous partager régulièrement des boutiques qui cartonnent dans le prix ton demande pour que vous voyez ce qu'il est possible de faire. Ne serait-ce que sur le marché européen, il est possible de faire de belles choses. Ne faites jamais de copier-coller. Inspirez-vous librement et lancez-vous à fond. Vraiment à fond. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je ne me ferai un plaisir d'y répondre. Du coup, si vraiment vous voulez vous lancer dès maintenant et générer vos premiers revenus grâce au prix ton demande, cliquez dans la description ci-dessous pour rejoindre le programme dès maintenant, avant la fermeture des portes. C'est vraiment une occasion en or qu'il ne faudrait pas rater. Voilà, donc pour ceux qui veulent nous rejoindre, je vous laisse vous inscrire en passant par le lien ci-dessous et commencer tout de suite votre formation pour générer vos premiers revenus. Et pour les autres, on te donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.